coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est Kelly Création donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter le mini album photo donc je vous avais présenté le prototype qui était donc dans les tons violets et donc là je viens de finir de le décorer donc et bien je vais vous montrer comment j'ai fait ce que j'ai pris comme papier enfin un petit peu comment je l'ai décoré concernant le papier donc pour la base je vous avais dit que j'avais pris donc du papier du cardstock alors c'est un cardstock il me semble j'ai pas le temps de vérifier mais je crois que je l'avais acheté à la boîte à scrap mais franchement je n'en suis pas sûre je le répète donc c'était vendu par paquets de 10 c'est du cardstock qui est très du papier cartonné qui est quand même assez épais il me semble qu'il fait 250 grammes donc pour travailler parce que ça va vraiment très très bien donc j'ai utilisé ça pour la base et ensuite pour la déco j'ai utilisé un bloc de papier de chez action et c'est celui ci basic pastels basic pastel est au pluriel parce qu'il y en a plusieurs alors donc ça c'est une collection de papier pareil qui est vraiment très douce très pastel qui convient très bien aux albums de bébé autant filles que garçons parce qu'il y a du bleu il y a du vert il y a du rose il y a du mauve voilà il y a vraiment des très très jolies couleurs alors j'ai pas utilisé énormément de pages encore une fois j'ai pas utilisé beaucoup beaucoup de pages dans la mesure où je suis restée on va dire assez comment dirais-je je vais pas dire classique c'est pas le nom qui convient le mot qui convient je suis restée dans les mêmes papiers quasiment tout au long de mon album je voulais pas non plus marier trop de motifs parce qu'on voit qu'il ya des motifs il ya des ronds il ya des il ya des des motifs un peu comme ça là qui sont marbrés il ya des diagonales il ya un petit peu de tout dans ce dans ce dans ce bloc de papier et je voulais rester sur quelque chose d'assez homogène donc je vais vous montrer ce que les papiers dont moi je me suis servi et vous verrez c'est vraiment enfin moi je trouve que c'est vraiment très très joli alors je vous répète pas les si je vous répéter les mesures une fois qu'il sera ouvert je vais comme vous donner la mesure en fait de l'album tel qu'il est présenté là donc il fait 12 cm par 17 cm ce qui vous permet comme je vous l'avais dit de mettre des photos 10 par 15 sans avoir besoin de recouper et ça c'est aussi pas mal du tout alors donc pour la page de devant parce qu'en fait c'est la seule page qui est décorée dans la mesure où à l'intérieur ce sera des photos qui seront placés donc je me suis surtout attardé à la couverture de devant alors donc j'ai mis bien sûr de la dentelle de la blanche de la rose j'ai fait un petit tag avec un petit un petit trombone un petit coeur dessus c'est des petits lapins c'est trop mignon je sais pas si je sais pas si on le voit bien c'est ça et donc derrière c'est juste un petit un petit trombone pour pouvoir mettre le nom de la petite fille voilà ensuite alors des petits moules en plâtre baby la petite robe donc des petites fleurs en papier donc ici dans les tons crème violet crème rose pareil crème rose un petit die avec les petits le petit bavoir la petite robe les petites chaussettes le t-shirt bon c'est trop mignon donc voilà pour l'un pour l'extérieur je suis restée aussi assez assez soft comme ça j'en ai pas rajouté à outrance non plus la fermeture c'est un petit nœud ça c'est la couverture arrière donc là dessus j'ai rien mis en dans la mesure où ça c'est toujours posé donc voilà ça s'abîme plus qu'autre chose donc voilà j'ai rien mis la fermeture donc c'est un petit nœud alors alors je vais essayer de voir si on peut le voir en entier j'en sais rien pas complètement mais presque alors page de droite et page de gauche donc sont faites pareil avec les mêmes motifs alors là donc c'est un petit rabat donc toujours pareil j'ai rien mis de spécifique dans la mesure où on peut coller nos photos même sur celle ci on peut coller en découpant pas grand chose et comme je vous disais l'autre fois il n'y a vraiment pas grand chose à découper vous pouvez la glisser derrière aussi si vous la découpez donc voilà donc la même chose de ce côté là ensuite donc comme je vous l'ai dit quand j'ai fait le prototype euh... douze dix-sept centimètres donc ça nous permet encore une fois donc de mettre une photo sans la recouper ça c'est la base sur cette même page j'ai rajouté des petits rabats en haut sur les côtés et en bas deux fois deux centimètres pour celle qui... ah non c'est celui-là qui ferme donc deux centimètres ici plus encore deux centimètres ici c'est celui qui ferme l'album donc faut que ce soit le plus large on va dire ici et ici il y a 1,7 centimètre deux fois il y a un pli à 1,7 un deuxième pli à 1,7 et enfin pour celui du bas là j'ai 1,5 centimètre ici et pour celui du bas j'ai 1 centimètre alors un centimètre là, un pli, un centimètre là, un pli et pareil pour là 1,5, un pli, 1,5, un pli alors donc pour le haut et bien là ce coup-ci ça ferme avec un petit aimant voilà c'est vraiment une petite collection de papier qui est toute douce qui est pastel qui est adorable pour pour les petits pour les bébés c'est vraiment trop mignon j'adore un petit brin de dentelle parce que c'est une petite fille quand même donc un petit peu de dentelle donc comme vous voyez je n'ai pas mis de d'embellissement à l'intérieur voilà deux façons de pouvoir placer une photo comme on souhaite au milieu alors au milieu alors au milieu donc j'essaye d'avoir mon voilà au milieu j'ai deux petits tags là dessous c'est pareil ça va être pour mettre des photos c'est un petit passant pour mettre les photos qui restera parce que souvent il en reste quelques unes donc on pourra les glisser là dessous il est feuilleté à notre guise moi j'ai fait deux petits tags juste pour décorer un petit peu voilà et donc voilà mon petit album tout simple mais que je trouve vraiment mignon pour la naissance d'une petite fille alors je le referme voilà donc là c'est pareil j'ai rien mis photo voilà photo là c'est la même chose voilà ce sera photo et voilà je remets mon petit tag donc voilà pour mon petit album naissance bébé fille j'espère qu'il vous plaît j'espère qu'il vous plaît moi je le trouve vraiment tout mignon adorable enfin craquant voilà des petites couleurs comme ça pour les filles je trouve ça très très mignon donc donc voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de votre fidélité je remercie bien sûr tous mes nouveaux abonnés je suis très contente ça grimpe tout doucement donc ça me fait vraiment très très plaisir donc merci beaucoup et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye